Commandes de masques, les régions prennent aussi les devants. 5 millions de masques chirurgicaux sont arrivés en Belgique jeudi dernier, 6 millions de masques supplémentaires devaient être livrés cette nuit. Et d'autres commandes devraient suivre. Il faut dire que la recherche de masques est devenue une priorité de tous les niveaux de pouvoir, du coup, les commandes s'enchaînent, tout comme les livraisons. Le dernier avion arrivé cette nuit contenait notamment 5 millions de masques achetés par le gouvernement fédéral et 1 million de masques supplémentaires achetés directement par la Wallonie. Du coup, au total, la Wallonie devrait recevoir 2,2 millions de ces masques, 1,2 million qui correspond à la part wallonne de la commande fédérale, plus le million commandé personnellement. Ces 2,2 millions de masques seront distribués aux acteurs de terrain qui dépendent des compétences de la région, comme les maisons de repos, les centres de planning familial, les abris de nuit, les maisons d'accueil et hébergement, ou encore les centres pour personnes handicapées. Côté organisation, tous les masques arrivés sont transférés à la caserne de petits. Les masques sont ensuite reconditionnés en paquets de 50. En Wallonie, ils seront enfin répartis auprès des gouverneurs de province, qui en assureront la distribution aux différentes institutions avec les bourgmestres. Cette distribution devrait s'étaler sur deux jours, donc mardi et mercredi. La tension est telle que les endroits de stockage sont aujourd'hui tenus secrets. La Wallonie a également commandé des masques FFP2, qui devraient arriver dans les prochains jours. La Flandre a aussi des commandes en cours, puisqu'elle a débloqué un budget de 7 millions d'euros pour l'achat de masques. Quant au fédéral, il poursuit lui aussi ses achats, pour répondre à la demande toujours aussi importante. Pour rappel, le fédéral gère la distribution des masques pour les hôpitaux, ils ne seront donc pas oubliés dans ses arrivages. Plus grand que plus grand que plus grand que le reportage sur l'arrivée de masques en Belgique, dans la nuit du jeudi 19 mars recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. 5 millions de masques chirurgicaux sont arrivés en Belgique jeudi dernier, 6 millions de masques supplémentaires devaient être livrés cette nuit. Et d'autres commandes devraient suivre. Il faut dire que la recherche de masques est devenue une priorité de tous les niveaux de pouvoir, du coup, les commandes s'enchaînent, tout comme les livraisons. Le dernier avion arrivé cette nuit contenait notamment 5 millions de masques achetés par le gouvernement fédéral et 1 million de masques supplémentaires achetés directement par la Wallonie. Du coup, au total, la Wallonie devrait recevoir 2,2 millions de ces masques, 1,2 million qui correspond à la part wallonne de la commande fédérale, plus le million commandé personnellement. Ces 2,2 millions de masques seront distribués aux acteurs de terrain qui dépendent des compétences de la région, comme les maisons de repos, les centres de planning familial, les abris de nuit, les maisons d'accueil et hébergement, ou encore les centres pour personnes handicapées. Côté organisation, tous les masques arrivés sont transférés à la caserne de Petit. Les masques sont ensuite reconditionnés en paquets de 50. En Wallonie, ils seront enfin répartis auprès des gouverneurs de province, qui en assureront la distribution aux différentes institutions avec les bourgmestres. Cette distribution devrait s'étaler sur deux jours, donc mardi et mercredi. La tension est telle que les endroits de stockage sont aujourd'hui tenus secrets. La Wallonie a également commandé des masques FFP2, qui devraient arriver dans les prochains jours. La Flandre a aussi des commandes en cours, puisqu'elle a débloqué un budget de 7 millions d'euros pour l'achat de masques. Quant au fédéral, il poursuit lui aussi ses achats, pour répondre à la demande toujours aussi importante. Pour rappel, le fédéral gère la distribution des masques pour les hôpitaux, ils ne seront donc pas oubliés dans ses arrivages. Plus grand que plus grand que plus grand que le reportage sur l'arrivée de masques en Belgique, dans la nuit du jeudi 19 mars. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.